À Corté, la ligne horizontale d'un mur de pierre et la profondeur des courbes des montagnes. Une figure d'inspiration pour ces deux Tunisiennes, Najaz Zarbout, artiste, et Cyrine Abdelhedi, commissaire de l'exposition. Elle se déroule, portée par le vent, dans les salles du Fonds Régional d'Art Contemporain. Vent qui balaie la mer, le paysage et les hommes de l'archipel natal de Najaz Zarbout. Kerkéna, un très plat pays au milieu de la Méditerranée, elle le raconte avec du papier d'écume et de sable. C'est une matière, c'est un support très sensible. Et à chaque fois, j'essaye vraiment de le faire parler, de ne pas imposer quelque chose, de ne pas mettre beaucoup de couleurs. Je fais souvent des dessins très linières, très légers. Et je crois que le papier, il doit s'exprimer tout seul. Graver, plier, fracturer, le papier parle des sans-papiers. Kerkéna, son paradis d'enfance, tout petit territoire insulaire entre Tunisie et Lampedusa en Italie, est devenu depuis 2016 terre de départ et de naufrage des migrants. Son œuvre traduit son insoumission. J'ai décidé de créer une sorte d'oxymore entre l'atrocité de se traverser, de mettre l'accent aussi sur cet acte de désobéissance, le fait de dire que de ne pas accepter sa vie, de chercher une vie meilleure. Contrepoint en vidéo, voilà la douceur possible des pas sur le littoral. Le vent, il fait danser les jupes des musiciens. Le souffle des instruments rappelle l'harmonie des différences. Ce que je trouve intéressant, c'est de découvrir que l'autre balle instrument de percussion qu'il utilise est d'origine africaine et que le hautbois, le zokra, c'est d'origine de l'Europe. Mais aussi la jupe gelouérie, on l'appelle en Tunisie gelouérie, qui est la fontainella de crétoise. Au nord et au sud, l'inquiétude de la crise écologique, elle se révèle ici en sol et palmiers épuisés. Dans cette grande salle, Najaz Arboud traduit l'écho étonné de la Corse, ses altitudes, ses routes sinueuses. Le mélange d'engagement, de sensibilité et de technique est la marque d'une génération d'artistes bien présente dans la société tunisienne. Les artistes ont le plus de chances de s'exprimer librement, comme ils veulent, depuis la révolution de 2011. Et donc, ils influencent beaucoup, leur présence est importante et on les voit très actifs, que ce soit dans des projets à l'échelle locale ou à l'international aussi. Cette exposition, justement, est l'une des 130 de la saison Africa 2020, événement qui rassemble les expressions bouillonnantes des sociétés civiles africaines, des arts aux sciences. Le Fonds régional d'art contemporain de la Corse, candidat pour accueillir ce rendez-vous, a été retenu et c'est jusqu'au 30 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.